Bonjour les amis, je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'utilise en termes de produits pour le lavage des vitres, miroirs et parois de douche. Généralement, j'utilise du vinaigre blanc, sinon du produit à vitre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que je vais utiliser, parce que j'ai découvert une nouvelle astuce. Cette astuce, je l'ai découverte comment ? J'ai une amie à moi, elle s'appelle Madame Porsche. Je suis allée la rendre visite, elle a 96 ans. Je ne sais pas s'il faut l'appeler amie, copine, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est une confidente pour moi. Je suis allée la rendre visite, elle a 96 ans, j'arrive. Ce qui m'a frappée à l'œil quand je suis rentrée chez elle, c'était ses vitres. Et tout de suite, je n'ai pas hésité, je lui ai dit, mais Madame Porsche, vos vitres, elles sont propres, ça brille. Après, elle me dit, oui, parce que je les nettoie à l'ancienne. Je lui ai dit, comment ça à l'ancienne ? Elle me dit, oui, je nettoie mes vitres. Depuis toute petite, je n'ai jamais utilisé de produit à vitre, ni du vinaigre blanc. Certaines personnes utilisent du vinaigre blanc avec des journaux pour nettoyer leurs vitres. Mais moi, par contre, je n'ai jamais utilisé de produit, depuis toute petite, je n'ai jamais utilisé de produit, j'ai toujours utilisé du mire. Et moi, je lui ai même dit, je lui ai dit, mais ce n'est pas possible, Madame Porsche, parce que le mire, ça mousse, donc forcément, ça laissera des traces. Elle me dit, non, petite dame, je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Elle a dû pratiquer pour que je voie. Et donc, voilà, elle a pratiqué et elle m'a montré comment est-ce qu'elle faisait, mais je ne vous dis pas. Alors, cette astuce, elle est super. En tout cas, elle est super. Donc, voilà. Elle a mis de l'eau, de l'eau tiède dans une bassine avec son mire. Un peu de mire, en fait. Elle a versé un peu de mire. Voilà. Avec ses lavettes. Bon, moi, je n'ai pas de lavettes. Il faudra que je pense à passer chez Action pour m'en procurer, parce que je n'ai plus de lavettes. Mes enfants, vous savez ce qu'ils font. Après utilisation, mes enfants, ils jettent les lavettes. Donc, du coup, je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser un torchon, un chiffon. Voilà. Et donc, voilà. Elle m'a montré, elle m'a expliqué comment est-ce qu'elle faisait. Et moi, je vais partager cette astuce avec vous aujourd'hui. Bon, bref. J'arrête de blablater. C'est parti pour la vidéo. Sinon, on va y passer la journée. Donc, voilà. Je vais vous montrer d'abord comment étaient mes vifles. Et je vous montrerai les résultats après. Bon, ça sent mes vifles. Ce n'est pas trop crade, parce que voilà, j'ai l'habitude de nettoyer. Je vais vous montrer. D'accord ? Ça, c'est le avant. Et je vous montrerai le après. Mais bon, vu qu'il y a la lumière aussi avec l'éclairage, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les petites traces. Voilà. Voilà. Hop. Après, tout de suite, il faut essuyer. Tout de suite, vous essuyez après. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, avec la lumière, je ne pense pas que l'éclairage, je ne pense pas que vous pourriez faire la différence.